Sénégal, bonjour. Retour sur la mort de l'étudiant Faloucène avec la tribune qui nous informe que le procureur Ndoye entre en scène. En tout cas, l'enquête sera bouclée cette semaine d'après la tribune. Le journal du groupe des médias dans ses colonnes au sujet de l'identité du meurtrier de Faloucène révèle que M. le procureur Ibrahim Ndoye joue la carte de la prudence. Quoi qu'il en soit, Vox Populi souligne que l'enquête au sujet de la mort de Faloucène à l'UGB sera bouclée dimanche prochain. Mais avant, retenons d'après Vox Populi que le procureur de Saint-Louis confirme que la victime a été atteinte par une balle au niveau du bassin. En attendant, le corps de Faloucène a été acheminé hier en Katimini d'après Vox Populi qui renseigne que la victime sera inhumée à Touba. Aujourd'hui, aujourd'hui dans Vox Populi, il y a le père de Faloucène, en l'occurrence Abdoulaye Senn, qui déclare à haute et intelligible voix « On a tué un fils pieux, mon espoir ». Ce qu'espère l'observateur Lops, c'est la lumière autour du meurtre de l'étudiant de l'UGB. D'où le titre qui barre la une du journal du groupe Futur Média, à savoir « Faloucène, autopsie d'une mort atroce au-delà de l'atrocité ». Il y a Wolf Quotidien qui note une bizarrerie aux allures de charanerie. Il est question de quoi ? Eh bien, Wolf Quotidien sur la mort de Faloucène à l'UGB renseigne en effet que c'est la gendarmerie qui va enquêter contre la gendarmerie. Que retenir d'autre sur le décès de l'étudiant Faloucène, sinon ce que révèle Sud Quotidien, à savoir « Lucade sous haute tension, ma qui saisit l'IGE ». Saisir l'IGE, pourquoi ? Eh bien, Sud Quotidien nous informe que M. le Président de la République veut voir clair au sujet du système et les procédures de paiement des bourses d'études. Sur ce point bien précis, enquête parle d'opacité totale. En d'autres termes, la gestion des bourses des étudiants, c'est du n'importe quoi pire le bordel si on en croit enquête dans le journal. C'est Malik Faloucène qui élève ou semble élevé au rang de Mbip, voire de mai ou pire, les 52 milliards destinés aux bourses dont parle Amadouba et ses services du ministère de l'Économie et des Finances. Au-delà du Sani Jamra, du secrétaire général du SAES contre Amadouba, ministre des Finances dans Enquête, il y a dans le journal une interrogation à savoir, faut-il supprimer le monopole d'Ecobanque ? Quoi qu'il en soit, Vox Populi est avec Morgom qui reconnaît des fautes pires du tounéisme et du tapaléisme dans la gestion des bourses et celui qui doit prendre ses responsabilités dans cette histoire d'après Morgom dans Vox Populi. C'est Maki Sal, c'est Maki Sal et c'est Maki Sal. Maki Sal qui aura de quoi dire ce... En lisant le quotidien, le quotidien. Le journal nous a informé que les médecins en spécialisation sont en colère d'Indiens à cause de 14 mois de retard de bourse. Encore des histoires de retard de bourse. À propos des émeutes de la bourse, la tribune nous livre ce que retient et fait retenir Omar Faye de l'Errol Askanui. Selon Omar Faye, alias Rigal Dangou, dans la tribune, pour 150 francs CFA. On tue un étudiant, en tout cas pour Rigal Dangou. Vous comprenez Omar Faye de l'Errol Askanui, dans la tribune, des situations de ce genre sont à éviter ou risque de conduire le pays à des soulèvements incontrôlés. En attendant, terminons avec l'enquête qui au sujet du ramadan au Sénégal revient sur l'équation du croissant lunaire à plusieurs inconnus. Et là, mais la tchidongue, mais la tchidongue des aïdèl fitre ou aïdèl tannes boulonnaire. En tout cas, vive le Sénégal !